Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour parler du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad qui s'est déroulé au Camp Nou à 18h30 et qui vient donc à peine de se terminer. Vous le savez tous, c'était capital pour le Barça de gagner puisque le Real Madrid avait avant le match un point d'avance au classement. Avant de parler du match qui vient de se terminer, on va revenir quand même sur les 11 choisis par les deux coachs. Côté Barça, Kike Setien avait choisi Ter Stegen au but, Semedo à droite, Piqué Langlais en défense centrale et Jordi Alba à gauche. Un mieux de terrain, Busquets, Rakitic et De Jong et une attaque, Brace Waite, Messi et Griezmann. Concernant le 11 qui me dérange, vous le savez, c'est Rakitic titulaire, je ne comprends pas pourquoi Arthur Vidal n'est pas passé devant. Ou encore Ekipuch qui à mon avis apporterait plus qu'Ivan Rakitic. Rakitic ces derniers mois, c'est que des passes en retraite, des pertes de balles, il n'apporte rien de plus dans le jeu. Arthur Vidal a bien des défauts mais je trouve qu'il apporte bien plus qu'Ivan Rakitic qui lui est quand même assez neutre. A noter qu'Arthur s'est blessé à la cheville mercredi dernier, donc il est absent, il s'est blessé à l'entraînement. Et le Barça avait donc communiqué son absence pour ce match que vendredi. Donc Arthur reviendra donc dans un peu plus de 10 jours. Du coup, sa participation pour le match face au Napoli est encore douteuse. Mais vu que Busquets et Arthur Vidal seront suspendus pour le match retour en Ligue des Champions contre le Napoli, à mon avis, il est quasiment obligatoire de tout faire pour qu'Arthur Melo soit là contre le Napoli. Ansu Fati sur le banc, comme depuis quelques semaines d'ailleurs, je ne comprends pas forcément sa mise à l'écart. Surtout que c'est un joueur qui, lui, peut chercher le dribble, c'est un vrai hélié. Surtout qu'en Ligue des Champions, on ne pourra pas utiliser Bryce Waite. Donc il faudra vraiment préparer Ansu Fati pour le match face au Napoli. Et à mon avis, il sera titulaire la semaine prochaine, enfin j'espère. Côté Real Sociedad, Alguacil a choisi Remiro au but. Goro Zabel à droite, Lenormand et Llorente en défense centrale. Nacho Moré à gauche. Merino Guevara en double pivot avec Portou et Baraneccia sur les côtés pour amener de la profondeur. Même si Portou, c'est quand même un joueur plus d'axe à mon avis. Et en attaque, Isaac et Odegaard pour amener du danger. On sait qu'Isaac, c'est un joueur qui a l'habitude maintenant de marquer contre les gros, contre le Real Madrid et encore contre le Barça lors du match allé. En tout cas, avant le match, j'ai fait un sondage pronostic pour savoir ce que pensaient globalement les supporters avant le match. Et sans surprise, vous étiez quand même plutôt optimiste avant le match. Concernant la première mi-temps, je n'ai pas trouvé le Barça ni la Real Sociedad très impressionnant. On peut dire qu'il y a eu très peu d'occasions. Le Barça en a eu plus que la Real Sociedad, mais j'ai trouvé quand même la Real Sociedad plus intéressante avec le ballon. Il y a également l'action où Portou est à deux doigts de prendre le ballon. Il y a une autre action d'Isaac qui pourrait frapper d'une meilleure manière, mais qui la rate. Globalement, au niveau des occasions, le Barça en a concédé très peu. Et j'ai trouvé que c'était très compliqué ce soir en première mi-temps pour les relances de la part de Ter Stegen qui en a raté pas mal au pied. Et du coup, à la fin, il utilisait les mains pour relancer plus proprement. Donc c'était compliqué au premier mi-temps au niveau des relances. Surtout que la Real Sociedad pressait de manière très intéressante avec un marquage d'Odegaard sur Busquets tout au long de la première mi-temps. Du coup, Frankie de Jong et Rakitic étaient obligés de venir à hauteur de Busquets pour pouvoir relancer. Mais c'était toujours compliqué puisque les joueurs de la Real Sociedad les suivaient également. Donc du coup, la Real Sociedad jouait quand même assez haut dans le terrain du Barça. Si on remarque bien, nos occasions claires, elles viennent quand même de contre-attaque. On reprend le ballon et il y a Martin Bracewaite qui est très intéressant sans ballon et avec le ballon. Qui lui apporte quand même une certaine profondeur. D'ailleurs, j'ai remarqué trois occasions en première mi-temps pour le Barça. Il y en a deux pour lui quand même. L'autre, c'est l'occasion de Messi sur un bon enchaînement avec Martin Bracewaite, c'est Jordi Alba. Et Frankie de Jong qui la met à Messi et finalement, ça rase le cadre. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que le Barça essaie de jouer comme le Barça. Mais avec des joueurs qui ne sont pas forcément adéquats au jeu du Barça. Du coup, en première mi-temps, ça a quand même penché assez largement vers la gauche et pas vers la droite. Griezmann a touché très peu de ballons, il prenait rarement la profondeur. Du coup, on peut le dire, il joue quand même assez contre nature. Rakitic n'a pas été très bon également en première mi-temps. Je ne l'ai pas vu faire des dépassements de fonction. Il a quand même du mal à se retourner lorsqu'il a le ballon, d'aller au duel. Quand je vois le 11 qui a été mis en place avant le match, ça ne m'étonne pas vraiment de voir une première mi-temps comme ça. Ce qui m'inquiète également, c'est Messi. Je trouve le niveau de Messi quand même largement en baisse par rapport à il y a quelques mois. Je ne sais pas si il joue blessé, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de problèmes pour se créer des occasions. Les saisons précédentes, il n'y avait pas énormément de jeux de la part du Barça. Mais il y avait quand même Messi qui réussissait quand même à nous créer des occasions, à marquer des buts. Du coup, à sauver la face du Barça pas mal de fois, comme Ter Stegen également. Je ne sais pas si c'est une blessure ou si c'est l'absence de Luis Suarez qui quand même l'aidait énormément. Que cela soit par son placement, vu qu'il occupait les défenseurs centraux et donc libérait de l'espace pour Messi. Ou encore par cette certaine connexion qu'il avait avec lui. Sinon, en première mi-temps, il y a également le carton jaune pour Clément Langlais. Qui sera donc suspendu pour le prochain match de Liga, la semaine prochaine. Enfin bref, première mi-temps assez décevante quand même. C'était beaucoup trop lent dans le jeu du Barça. Il y avait peu d'intensité. On le sait, ce n'est pas comme ça qu'on gagne un match de football. A chaque fois, je vois Messi revenir au rond central pour essayer de faire le jeu, vu que les relayeront plus de mal. Ça me rend ouf de voir ça. J'ai l'impression que c'est une saison pour rien. Une grosse saison de transition qu'il faudra oublier. On remercie quand même la gestion de la direction qui n'a pas voulu se débarrasser de Valverde à la fin de la saison dernière. Qui a donc changé d'entraîneur en pleine saison. Avec des joueurs qui, à mon avis, n'avaient pas le niveau. Et surtout, le sabotage d'Eric Abidal au mois de janvier. Qui est totalement incompréhensible. En seconde mi-temps, il y a eu 15 minutes de flottement avec très peu de jeu de la part des deux équipes. Puis, vers la 60ème minute environ, ça s'est débridé avec 2-3 occasions de suite pour le Barça non converti. Ensuite, il y a eu la tête de piqué, la frappe de Messi notamment. Ensuite, grosse panne sèche avec une Real Sociedad qui a eu quand même quelques occasions sur contre. Ensuite, vers la 80ème minute, pénalty sifflé pour le Barça. Sur le moment où l'arbitre n'avait pas sifflé le pénalty. Il a été alerté par le Var. Et soyons honnêtes, ce pénalty me paraît quand même très dur pour la Real Sociedad. Je ne vois pas une erreur manifeste sur le coup. Puisqu'il faut savoir que si l'arbitre n'a pas sifflé le pénalty directement. Donc, pour qu'il y ait pénalty, il faut vraiment que le Var voit une erreur manifeste. Un pénalty manifeste. Et sur le coup, à mon avis, ce n'est pas une erreur manifeste. Du coup, je trouve un peu le pénalty très sévère pour la Real Sociedad. Bon, du coup, le pénalty est très dur quand même converti par Messi. On prend, mais vraiment, un match très compliqué pour l'équipe. A la fin, Griezmann a failli concéder également un pénalty. Heureusement, l'arbitre n'a rien dit. Mais ça aurait pu être sifflé. A la fin du match, il y a le but de Jordi Alba après une belle action de Messi. Et on se fatigue également, mais finalement annulé pour hors-jeu. Donc, fin du match, 1-0 pour le Barça. Donc, pour moi, c'est vraiment un match à oublier malgré le score flatteur. On savait que la Real Sociedad, c'était une bonne équipe de Liga. Mais j'ai trouvé l'équipe inquiétante au camp de nous. Même s'il y a eu des occasions, je trouve que l'équipe manque de gaz clairement. Défensivement, je trouve quand même piqué depuis quelques semaines à un niveau très, très élevé. Busquets également. Je trouve néanmoins que ça manque énormément de choses pour prétendre à quoi que ce soit cette saison. A la fin du match, c'était la panique totale, comme sous Valverde, il y a quelques mois. Ça nous parlait de possession défensive, mais ce soir, il n'y en a pas eu énormément. Il n'y a rien eu de vraiment très rassurant pour la suite de la saison. On a vraiment eu de la chance de ne pas encaisser de but ce soir. Il y a eu quand même pas mal d'occasion pour la Real Sociedad, surtout en compte. J'ai également oublié de vous en parler, mais Eder Sarabia, avant le match, s'est entretenu avec des journalistes. Et a dit que son comportement n'allait pas changer sur le bord de la pelouse. C'était quelqu'un de très intense et qui vivait les matchs comme si c'était sa vie qui était mise en jeu. A la fin du match, Gérard Piqué a parlé devant la presse et a dit que Sarabia était très aimée du vestiaire, que c'était quelque chose de normal qu'un entraîneur adjoint vive le match avec de l'adrénaline. Donc une nouvelle fois, à mon avis, c'était plus quelque chose d'immédiat que quelque chose qui était vraiment vécu par le vestiaire. A la fin du match, Piqué a également dit qu'il savait que ça allait être un match très compliqué face à la Real Sociedad, qu'il venait donc de la défaite au Bernabeu, que la Real Sociedad faisait une saison exceptionnelle et qu'il était donc logique pour le Barça d'avoir autant de mal face à la Real Sociedad. Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec lui parce que c'est quand même le Barça. On peut attendre beaucoup plus que ce qui a été fait ce soir. Je trouve la performance de ce soir très grave. S'il n'y avait pas eu le pénalty, qu'est-ce qu'on aurait retenu ? On aurait retenu vraiment la mauvaise performance de l'équipe. Enfin bref, avec ce match et ce but, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de tous les temps dans les 5 championnats majeurs. Avec 438 buts en 474 matchs, il dépasse donc Ronaldo qui lui a 437 buts en 540 matchs. Enfin bref, avec ce match, le Barça reprend le leadership de la Liga avec deux points d'avance de manière provisoire en attendant le match du Real Madrid demain à Benito Villamarine face au Real Betis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager encore, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Même si j'ai été déçu ce soir du match, je suis quand même content du résultat. Mais bon, ce n'est pas vraiment ma philosophie on va dire. Je préfère que l'équipe joue bien. Bon, ça n'a pas été du tout le cas ce soir. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501